Je m'appelle Tamiko Fujimoto, je suis japonaise et je suis venue à Caen en 2004. Je suis doctorante de l'université de Caen au CRAM, centre de recherche, centre Michel de Boire. Je prépare ma thèse sur les documents d'Aveille aux hommes du XIIe siècle. J'ai travaillé à mon laboratoire pour la base de documents, la base de données de documents en ligne. Au Japon, j'ai commencé l'histoire de la Normandie. J'ai travaillé avec les documents publiés, donc c'était des livres imprimés. Donc je pouvais travailler même au Japon. Mais chaque fois que j'ai besoin de chercher un document, c'était très compliqué de chercher déjà des livres du Japon. Donc de temps en temps, j'ai demandé, j'ai écrit une lettre pour me faire envoyer des documents. Mais maintenant, après mon arrivée en France, déjà j'habite comme ça, j'étais à côté des archives. En plus, c'est grâce à cette édition numérique. Si ça marche vraiment, ça avance encore. Même au Japon, même au monde entier, on peut accéder tout de suite à des documents, comme en France. Maintenant, partout en France, au monde entier, beaucoup de documents sont numérisés. L'éducation numérique est beaucoup répandue. Donc je pense que ça va beaucoup accélérer ou démocratiser, si j'ose dire, l'étude d'histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada